L'homme s'alimente fondamentalement à base de produits agricoles. Cependant, force est de constater que des scandales sanitaires dus à l'usage des produits chimiques ont un impact sur l'agriculture. L'équilibre environnemental, la santé humaine et la biodiversité se trouvent ainsi menacés. Tout ceci amène donc à reconsidérer un mode de culture plus respectueux de l'environnement, de la biodiversité et de la santé humaine. D'où la législation sur un nouveau type d'agriculture, l'agriculture biologique. Il faut se rappeler que, définie depuis les années 1920, l'agriculture biologique est organisée à l'échelle mondiale depuis 1972, ceci par l'IFOAM, l'International Federation of Organic Agriculture Movements. Et cette agriculture est reconnue depuis 1999 dans le Codex Alimentarius, qui est un programme commun de la FAO et de l'OMS. Dans FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ou MS étant l'Organisation mondiale de la santé. L'agriculture biologique est une des formes d'agriculture durable. L'appellation biologique, ou son abréviation bio, est protégée légalement et implique une certification pour celui qui l'utilise. Plusieurs labels internationaux de reconnaissance de ce type d'agriculture ont été définis. Donc, pour pouvoir aspirer à être un produit bio, il faut respecter un cahier des charges très strict. Celui-ci est défini en Europe, par exemple, par un règlement européen datant de 2007. Des contrôles peuvent être effectués sur les exploitations pour vérifier qu'elles répondent bien aux exigences de ce règlement-là. De manière générale, l'utilisation d'organismes généralement modifiés OGM, de pesticides et d'engrais chimiques est interdite en agriculture biologique. Par contre, les pesticides et engrais d'origine naturelle sont cependant autorisés. La rotation des cultures et le bien-être animal sont également mis en avant. Donc, l'agriculture biologique peut se définir comme étant une technique de production qui exclut l'utilisation des produits chimiques, dont des produits de synthèse. En effet, elle vise à répondre aux besoins sans cesse croissants des hommes en matière de consommation de produits écologiquement sains et de préservation de l'équilibre environnemental. Elle fonctionne sous la base de règles rigoureuses que les agriculteurs biologiques sont tenus de respecter. Elle prend en compte certains produits spécifiquement sélectionnés en fonction de leur catégorie. Pour obtenir et conserver une certification en agriculture biologique, cette certification étant à solliciter auprès d'un organisme agréé, l'exploiteur agricole doit appliquer un cahier des charges très strict, adapté à chaque type de production et respectant un certain nombre de principes. Grosso modo, nous allons vous donner les éléments contenus dans le cahier des charges. Premièrement, vous ne devez utiliser aucun produit chimique, dont aucun engrais ou pesticide dit de synthèse. Par contre, les pesticides et engrais d'origine naturelle sont autorisés dans votre exploitation. Vous devez combattre les nuisibles au moyen d'éléments biologiques. Vous devez effectuer une rotation des cultures pour la régénération des sols, donc alterner les cultures pour permettre aux sols de se régénérer. Vous devez savoir que l'utilisation des OGM dans des organismes génétiquement modifiés est proscrite, donc interdite. Vous devez organiser régulièrement le recyclage des déchets et rejets organiques au sein de votre exploitation. Vous devez diversifier les cultures et varier les espèces au sein de votre exploitation, donc développer et entretenir une biodiversité. Vous devez pratiquer l'élevage extensif avec l'alimentation biologique de vos animaux et donner la priorité aux médecines douces et à la prévention, plutôt qu'aux actions de guérison. Donc ici, la prophylaxie doit être à la base de votre élevage. Vous devez garantir le bien-être des animaux à travers la surface de leur enclos, l'entretien de ces enclos, leur assurer des espaces de vie, un parcours extérieur du pâturage et surtout éviter de faire le levage hors sol. Et enfin, une des obligations sur ce caractère des charges, c'est que vous devez respecter l'environnement en veillant à la conservation des matières naturelles. Il faut noter que si vous voulez passer en agriculture biologique, vous devez respecter une période transitoire qui peut aller jusqu'à 3 ans selon le type de production. Donc cette conversion d'une exploitation conventionnelle en agriculture biologique certifiée demande un certain délai. Donc, souscrit à l'autorisation de l'agriculture dite biologique suppose la mise en application de toutes ces règles rigoureuses-là, dont la violation est subordonnée à des sanctions graves. Donc, rappelez-vous que contrairement à une idée répandue, l'agriculture biologique n'interdit pas l'utilisation de pesticides et d'engrais. Par contre, les exploitations en agriculture bio utilisent donc des engrais ou des pesticides d'origine naturelle. Donc, la différence entre agriculture biologique et agriculture conventionnelle tient donc à l'origine des produits, engrais et pesticides utilisés. Donc, voilà vraiment la différence principale. En agriculture biologique, les pesticides et engrais doivent être d'origine naturelle, c'est-à-dire qu'il doit s'agir de produits que l'on peut retrouver dans des matières d'origine naturelle. Par exemple, le sulfate de cuivre minéral, c'est une matière naturelle dont vous pouvez l'utiliser. Par contre, en agriculture conventionnelle, la plupart de ces produits que nous utilisons sont synthétiques. Donc, ils sont d'origine chimique, fabriqués en laboratoire. L'agriculture biologique a de nombreux avantages et bénéfices, non seulement pour l'environnement, mais également pour la biodiversité ainsi que la santé humaine. Au niveau de l'environnement, il faut savoir que les pesticides et les engrais chimiques détruisent toutes les formes de vie, animales et végétales, qui sont considérées comme indésirables. C'est leur but. Leur utilisation entraîne donc la contamination ou la mort de petits animaux comme les vers de terre ou les insectes, mais également la flore locale. Ceci a pour conséquence que la biodiversité locale devienne déséquilibrée, amenant in fine à une stérilisation des terres ou une repousse plus vigoureuse des mauvaises herbes. Mais l'agriculture biologique par l'utilisation de ces engrais et pesticides naturels permet de préserver donc l'environnement. L'agriculture biologique a une action bénéfique pour la santé humaine. Il a été démontré que certains pesticides comme le DDT peuvent accroître les risques de cancer et d'autres maladies. On connaît également l'impact du glyphosate sur la santé humaine. En effet, une petite dose de pesticides est absorbée par les animaux et ensuite ingérée par l'homme, avec les impacts que nous pouvons connaître. En Europe, par exemple, depuis 2010, il est exigé d'imprimer sur tous les produits biologiques issus de l'espace européen le logo de la marque Bluio. Il s'agit donc du logo AB de l'Eurofeuille, auquel on ajoute la mention de la structure qui a certifié. Les autres logos sont optionnels, tels que les marques nationales. Bon, chez nous en Afrique, il n'y a pas de légifération continentale. Ce ne sont même pas tous les pays qui ont une légifération claire en matière d'agriculture biologique. Il ne suffit pas de cultiver en agriculture biologique, il faut pouvoir le prouver. En effet, devenir un agriculteur bio implique une certification par un écolabelle. Donc, il existe différents types d'organismes qui certifient, qui peuvent vous donner cette certification d'agriculture biologique. Ce sont en général des organismes privés. Un de ces principaux organismes de certification qui opère en Afrique est ECOCERT. ECOCERT opère auprès d'une frange significative d'agriculteurs dans le monde, aussi bien en conversion en agriculture biologique qu'en maintien, qu'en conservation, non en maintien en agriculture biologique. Donc, ça, c'est vraiment un des organismes que vous pouvez contacter si vous voulez transformer votre exploitation en biologique. La certification à l'École Abel, quelle qu'il soit d'ailleurs, implique des coûts et une durée de certification qui varie en fonction de l'étendue du projet, du nombre de produits ou des gammes à certifier, des process employés, dont process au niveau de la production, transformation, organisation, etc. La durée de l'audit de certification entre également en jeu dans le cadre de la facturation. De même que les frais d'inscription, une redevance, un audit annuel de certification et des coûts de laboratoire et d'analyse qui seront à votre charge. Tout ceci, donc, se chiffre à plusieurs milliers de francs CFA pour l'agriculteur. Vraiment, plusieurs milliers de francs CFA. Mais il y a toujours un retour sur investissement puisque vos produits pourront être exportés sous ce label d'agricultures biologiques et pourront être revendus beaucoup plus cher. ECOCERT est donc un organisme français spécialisé dans la certification de produits issus d'agricultures biologiques. C'est un organisme qui existe depuis 30 ans. ECOCERT dispose d'un réseau international dans plus de 130 pays, dans plusieurs pays africains. Ceci afin de pouvoir vérifier sur le terrain la conformité des pratiques au regard des cahiers de charges d'agricultures biologiques. Cet organisme, donc, va auditer toute votre chaîne de production, de la matière première au produit fini. Il va procéder à des visites de terrain au minimum une fois par an, complétées par des audits inopinés au cours de l'année. Vous verrez des prélèvements d'échantillons effectués pour être analysés en laboratoire. Les rapports d'audit seront ensuite vérifiés de manière indépendante afin de procéder à la certification de vos produits. Donc, la mission d'ECOCERT est de délivrer des logos et documents de certification. Donc, vous aurez des étiquettes certifiées par ECOCERT qui auront une mention certifiée ECOCERT, un logo, un référentiel Zoom et des codes ECOCERT. Tous ces éléments, donc, sur vos produits seront la preuve que votre exploitation est biologique et que ça a été vérifié et confirmé par ECOCERT. La certification a une durée précise. Bon, on part de 12 à 24 mois. En cas de non-respect des engagements, ce label vous sera retiré. Donc, il faut savoir que le label bio certifié ECOCERT répond aux standards internationaux. Ce qui fait que le produit certifié par ECOCERT devient bio et valable partout dans le monde. Cependant, il faut savoir que le référentiel bio varie en fonction des marchés. Le bio ECOCERT qui va en Europe répond à certains critères. Mais si c'est des États-Unis, il y a également un autre type de critères. Pareil pour la Suisse et le Japon. Mais sachez que toutes ces certifications se retrouvent à ECOCERT. Donc, et en fonction de la zone où vous allez vouloir exporter vos produits, vous aurez le label adéquat. Il faut savoir que, tout comme l'agriculture industrielle, l'agriculture biologique nécessite également l'utilisation de machines agricoles de toutes sortes pour un rendement accru. Donc, biologique ne veut pas dire que vous devez cultiver à la main. Le fait de cultiver à la main, ça ne veut pas dire que vous êtes un agriculteur biologique. Aussi, la plupart des promoteurs agricoles peuvent donc mécaniser leur production en recourant à divers types de machines. Donc, rien ne vous empêche d'utiliser des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des épandeurs de fumier, bref, etc. Des aires notatifs, tout type de matériel agricole, vous avez la possibilité de l'utiliser. Il existe donc sur le marché un grand nombre de ces outils agricoles qui sortent chaque jour des usines de fabrication et que vous pouvez utiliser et qui sont disponibles d'ailleurs à des prix variés. Rappelez-vous d'ailleurs que vous pouvez acheter votre matériel agricole d'occasion partout sur Internet. Malgré les limites de l'agriculture biologique, nous devons avouer qu'elle offre des avantages fondamentaux liés à la préservation des ressources naturelles, à la sauvegarde de la biodiversité et surtout à la santé humaine. De ce fait, nous ne pouvons qu'encourager un maximum d'agriculteurs à utiliser en majorité des produits naturels. Donc, les engrais ou pesticides que vous utilisez, vraiment utilisez idéalement les produits naturels. Mais pensez également, si vous faites de l'agriculture biologique, à vous faire certifier. Sinon, ça ne sert à rien. Autant avoir un label. Nous espérons vous avoir été utile en vous montrant la différence entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle ou intensive, ou traditionnelle d'ailleurs. Si cette vidéo vous a été utile, merci de la partager au maximum, de la liker et de la commenter. Nous pouvons avoir oublié certains éléments. Merci de compléter la vidéo dans la partie commentaire. Comme vous le savez déjà, c'est dans l'action que les données changent, que les lignes bougent. En effet, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action!